Je vous invite tous les maires de Viteo, à l'inviter de la maison de Viteo. Nous invitons le Dr Chakate Viteo, qui est ministre et député, et tout le monde qui vient de Viteo, pour répondre à l'invitation du Dr Chakate. Nous vous invitons à Viteo. Pour vous comprendre, nous sommes en Japon et nous faisons une conférence de presse afin que le maire, le Président du Conseil, et quelques responsables, dont nous sommes en train de faire. L'invitation du Dr Chakate Viteo, c'est l'affaire de Viteo, et nous nous retrouvons avec tous les acteurs, chefs de village, imams, chefs traditionnels, chefs de quartier, responsables politiques, dont nous sommes dans le groupe de Viteo, et nous sommes dans le groupe de Viteo, qui est le Dr Chakate. L'invitation du Dr Chakate Viteo, nous avons le meilleur candidat au Conseil départemental. Nous avons le meilleur candidat au Conseil départemental. Nous avons les meilleurs candidats au niveau des conseils départementaux de la région. Et cela s'est démontré dans le résultat que nous avons. Sur 40 communes, on a perdu qu'une seule commune, la commune de Passy, soit un peu supérieur à 4 millions de personnes. personne n'a rien. Cela, c'est la pertinence du choix du président, c'est la qualité de nos candidats. C'est la première chose que je voulais souligner. C'est ce qu'on a fait rare dans le département de Chakate. Pour la première fois, autour du leader, choisi par le président, on retrouve toutes les mains, on retrouve les députés, on retrouve les hauts conseils, on retrouve les responsables politiques, on retrouve tous les acteurs politiques. et c'est la première fois que ça se passe dans le département de Chakate. C'est pour cette raison, Monsieur le Ministre, je vous félicite. Je vous reconnais sur votre leadership. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les maires sont les guides. Mais avec le travail, on est ici. Félicitations Monsieur le Ministre. Avec cette mobilisation, et l'élan unitaire pour nous retrouver, il n'y aura plus de combats à faire. Puisque tout le monde sait, que le président va falloir, nous aurons le résultat, nous aurons le résultat, nous aurons le résultat, nous aurons le résultat. Donc, merci Monsieur le Ministre. J'ai heureux, c'est j'en fait à faire une grosse technologie, nous aurons le résultat. Nous aurons le résultat, nous aurons le résultat, nous aurons le résultat, nous aurons le résultat. a toujours fixé pour le département de Fatigue, c'est-à-dire de faire une dynamique unitaire. Ce que je voulais encore témoigner en tant que maire. Ce qui est très important, je veux le dire, Monsieur le Ministre, nous ne sommes pas de vie. La dynamique n'est pas de rencontre. La dynamique va maintenir jusqu'au mois de juin, jusqu'aux élections légitimes. Nous ne sommes pas de dynamique, nous ne sommes pas de dynamique, puisque nous voulons donner au président de la République 98% aux élections légitimes. Et cette dynamique si on continue, nous devons continuer. Je pense que le département de Fatigue doit être aujourd'hui fier de son leader et de ses leaders au niveau des communes. Je pense que la base arrière du président de la République, qui est le département de Fatigue, est une base qui a été définitivement sécurisée grâce à votre leadership et grâce à l'adhésion que les maires ont apporté à votre appel. Oui, les maires, oui. Les maires ont répondu massivement à votre appel, à l'appel du président, donc la base arrière du président de la République a massivement et définitivement sécurisé. Si vous le permettez, monsieur le ministre, je voulais aussi remercier les femmes du département de Fatigue. Les femmes ont été exceptionnelles dans la mobilisation. Elles ont été partout, matin, midi et soir et vous avez assuré la victoire et je voulais vous remercier au nom des maires. Les maires, monsieur le ministre, c'est maire et je vous remercie. Je vous félicite que nous avons apporté notre commune et notre victoire de notre vie. et je vous remercie. Je vous remercie. que nous avons une diplomatie à l'aide. Il n'y a pas le maire qui appuie sur le plan financier pour rembourser son franc-campagne. Il n'y a pas le maire qui appuie pour renforcer sa solidité. Mais surtout, il n'y a pas le maire qui appuie sa caravane extraordinaire, renforcer sa crédibilité. Nous avons les points les plus faibles de sa commune. Je vous remercie à notre victoire. Il n'y a pas le financement de la victoire. Donc, nous vous le devons et on vous remercie pour votre appui. Vous avez largement contribué à notre victoire. C'est ça que je voulais dire au nom des maires de tous. De tous. De tous. Ce que je dis est un point est que les maires qui ont été élus et les maires qui n'ont pas été élus se retrouvent ensemble dans un même lieu autour d'un seul homme pour dire que nous sommes tous prêts à travailler ensemble lors de la fatigue d'Angola et d'Amboul Verène. Merci.